Générique Bonjour à tous et bienvenue sur KTO. Chaque semaine, les lecteurs de famille chrétienne s'adressent à lui pour avoir des réponses claires à des questions de foi. Pourriez-vous nous parler du ciel ? A quoi servent les fiançailles ? Le Christ a-t-il vraiment souffert pour nous ? Chaque semaine, il y répond à la première personne, un mélange de théologie, de catéchèse et d'expérience personnelle. Ceux qui le connaissent l'ont compris. Aujourd'hui, dans Chemin de Vie, je reçois le père Alain Bandelier. Père, bonjour. Bonjour. Je vois vous hauchiez un petit peu la tête pendant l'introduction. Ça ne vous plaît pas tout à fait ? Oui, c'est très bien. Durant cette demi-heure, nous allons donc ensemble parler de votre expérience à famille chrétienne, de votre dernier livre sur le pardon aux éditions de l'Emmanuel, de la nouvelle évangélisation mais aussi d'une rencontre décisive dans votre vie, celle de Marthe Robin. Mais avant cela, je laisse la parole à Marie-Astrid. Marie-Astrid, bonjour. Bonjour Frédéric. Donc vous allez faire un petit portrait du père Bandelier. Petit portrait. Bonjour père. Donc vous êtes né le 7 juillet 1941 à L'Escar, près de Pau. Un lieu accidentel, dites-vous. Votre famille est originaire de l'Est, entourée d'un frère, de quatre sœurs. Vous passez toute votre offense en Ile-de-France. La foi fait alors pleinement partie de votre vie, vos parents étant tous deux des catholiques pratiquants. Votre vocation de prêtre se révèle très tôt, puisque vous avez à l'époque tout juste 10 ans et elle est pleinement acceptée par votre famille. Comme vous le saurez plus tard, votre mère avait émis le souhait d'offrir l'un de ses enfants à Dieu. S'en suivent donc des études secondaires au lycée Saint-Jean de Béthune, puis au petit séminaire de Versailles. En 1959, vous passez votre bac et vous entrez au séminaire diocésain d'ici les Moulineaux. Deux ans plus tard, vous partez faire votre service militaire et ce service va confirmer votre vocation sacerdotale. Sur le terrain, vous découvrez en effet ce que c'est que d'avoir un vrai rôle pastoral. A votre retour, vous terminez le séminaire ainsi qu'une licence en théologie. Vous êtes ordonné prêtre le 25 juin 1966 pour la paroisse de Mitry-le-Neuf en Seine-et-Marne, puis pour la paroisse de Saint-Aspé à Melun. L'année suivante, en 1968, vous devenez aumônier de lycée. C'est là, au contact des jeunes, que vous découvrez votre vocation profonde, la vie en communauté. Nous sommes en effet, dites-vous, face à une génération ignorante de Dieu et de la religion qui a soif d'évangélisation. Votre défi est donc de transmettre la parole de Dieu à tous ces jeunes. Cette démarche vous amène en 1975 à la rencontre des foyers de charité, au cœur desquels vous percevez un nouvel élan. Je trouvais là, expliquez-vous, des gens qui recevaient pleinement ce que j'essayais de mettre en œuvre au quotidien dans ma paroisse. En 1986, cet appel à cette vie en communauté se fait encore plus pressant, au point que vous pensez quitter le service diocésain. Mais comme vous l'écrirez beaucoup plus tard dans l'une de vos chroniques, ce qui, à nos yeux, est une impasse peut être aux yeux du Seigneur une voie royale. Dans votre cas, rien n'est plus vrai, puisque votre évêque vous demande non seulement de rester, mais en plus de fonder un foyer de charité au cœur du diocèse, à Comble-la-Ville plus exactement. Depuis 1990, vous en êtes le responsable, répondant à ce besoin de vie communautaire et d'un vrai ministère d'accueil et de prédication. Vous en êtes, depuis 1998, le responsable à temps plein, puisque vous avez été déchargé de la gestion des paroisses. Ce bonheur d'avoir trouvé votre place, Frédéric l'a dit, vous le partagez en outre avec les lecteurs de Familles chrétiennes, puisque vous y avez une chronique hebdomadaire depuis à peu près dix ans, avec, j'allais dire, un sens aigu de la vérité, un style clair, vigoureux. La foi et la religion, en règle générale, deviennent quelque chose de presque simple, voire évident, et pour cause. Comme vous l'avez écrit aussi dans l'une de vos chroniques, je n'ai pas réponse à tout, mais je puise dans le trésor de sagesse que l'Église reçoit de son sauveur. Alors, père, ce portrait, vous correspond ? Merci, Marie-Astrid. Je dirais que sur la foi, ce qui me touche le plus, c'est que c'est beau. Et c'est cette beauté de la foi que je crois qui m'a touché moi-même et que j'essaie de partager. Mais à Familles chrétiennes, là, justement, ces chroniques hebdomadaires depuis dix ans, est-ce qu'il n'y a pas le risque de s'inscrire dans une torpeur, dans un ennui, et finalement de ne pas se renouveler et de ne plus répondre aux questions des lecteurs ? C'est le principe du curé des lecteurs. Je reçois une dizaine de lettres chaque semaine. Et alors, bon, il y a des choses parfois personnelles que je ne vais pas publier dans le journal. Il y a d'autres choses que j'ai déjà traitées plusieurs fois, je ne vais pas encore y revenir. Mais ça me pousse dans mes retranchements. Je crois bien que je n'ai jamais autant lu le catéchisme de l'Église catholique, le Concile, même le droit canon, depuis que j'essaie de répondre à ces préoccupations qui me parviennent. Il y a eu des lectures que vous n'auriez pas, enfin, que vous n'auriez plus nécessairement en tant que prêtre ? Oui, sauf vraiment pour un cas particulier. Mais là, comme j'essaie en effet, ce qui est vrai, c'est que j'essaie de retransmettre, non pas ma petite vision personnelle des choses, parce que je ne crois pas que ça intéresse spécialement les gens, mais j'essaie de témoigner de ce que moi je perçois de l'enseignement de l'Église, dans ses continuités, mais aussi dans ses approfondissements, dans ses renouveaux. – Et vous sentez que durant ces dix ans, vous avez vous-même évolué, que votre apostolat et puis votre relation à la fois a évolué au contact de ces questions ? – Oui, et puis pas seulement des questions des lecteurs, je pense que j'évolue plus par les rencontres personnelles que je peux avoir comme prêtre. Enfin, c'est ça qui est très beau, je crois, dans la vocation de prêtre, c'est qu'on est au milieu des gens, au milieu d'un peuple, ceux qu'on connaît parce qu'ils font partie de la paroisse ou de les réseaux, puis ceux qu'on ne connaît pas parce qu'ils débarquent, enfin ils arrivent. Mais ça, c'est vrai que je crois que la foi est un partage. C'est-à-dire que ce n'est pas unilatéral, je ne suis pas le savant qui va transmettre des vérités. Je rencontre des gens qui, par leurs questions, mais aussi par leurs témoignages, moi j'ai été évangélisé, et je suis encore, par les personnes que je rencontre, et puis aussi par les personnes de ma communauté. – Les personnes de simples laïcs qui arrivent avec leur détresse… – C'est pas un simple laïc, c'est une grâce, c'est une bénédiction. – Qui eux-mêmes vous évangélisent, vous le sentez ? – Au départ, on a évoqué que j'ai été longtemps au munier de lycée, par exemple. Et moi, je sortais du séminaire et des études, j'étais encore bien immature, je pense, et la rencontre de ces jeunes, de leur exigence, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, sinon on se fait tout de suite tirer dessus, ce qu'on dit doit être mûri, doit être réfléchi, argumenté, et puis il y a plusieurs générations de jeunes, parce qu'avec des jeunes, au bout de trois ans, il faut tout recommencer, ça se remplace, on ne peut pas se répéter. Mais chaque fois, pour moi, ça a été… ils m'ont vraiment enseigné l'évangile. Par exemple, on se retrouve en communauté avec des jeunes ou des adultes autour d'une page d'évangile, j'ai des choses à dire, parce que bon, c'est pas la première fois que je le lis, mais j'ai toujours aussi des choses à entendre. Ils me redonnent, en fait, ce trésor de la foi. – Vous voulez dire aussi que la lecture de l'évangile n'est pas stratifiée à un moment donné, que finalement, la relecture est un enseignement, et que chaque année, c'est un nouvel enseignement ? – Oui, oui. Et c'est ça qui fait qu'en fait, je n'ai pas du tout la sensation de me répéter, même si je reprends les mêmes thèmes. – Écoutez, on va revenir un petit peu en arrière. On l'a vu avec Marie-Astrid, vous avez une vocation assez… très jeune, vous aviez une dizaine d'années, 10-11 ans, et à ce moment-là, vous avez décidé presque d'être prêtre à 10-11 ans, on était dans les années 50. – Disons que c'est le point de départ, parce qu'une vocation, c'est toute une histoire. Alors c'est vrai que moi, je n'oublie pas ce jour où le curé de la paroisse, je venais de me confesser, ce qui était un peu exceptionnel, je ne sais pas pourquoi, d'habitude, dans ce temps-là, c'est le vicaire qui s'occupait des garçons et le curé s'occupait des filles. Enfin, ce jour-là, je me suis confessé au curé, qui était vraiment un pasteur d'âme que j'admirais beaucoup, que j'admire encore. Et puis, il m'a rejoint dans cette chapelle provisoire, après-guerre, à Saint-Cyr-l'École, et il m'a dit « tu n'as jamais pensé être prêtre ? » Et de fait, je n'avais jamais pensé. Mais le fait qu'il me pose la question, pour moi, c'est devenu une sorte d'évidence, en tout cas une clarté, je ne peux même pas dire un appel, c'est un chemin qui s'ouvrait devant moi, et auquel j'ai adhéré immédiatement. Alors bon, ensuite, il faut vivre, ensuite, il faut grandir. J'étais 11 ans, enfin 11 ans. Oui, j'étais tout jeune, oui. Et c'est vrai que mes parents ont accueilli ça de façon très ouverte. Vous l'avez dit très vite, en fait, à vos parents ? Oui, il n'y a pas de raison de le cacher. Beaucoup plus tard, c'est vrai que maman m'a dit, elle m'a dit deux choses, que lors de son mariage, c'était une tradition dans certaines familles, elle avait d'avance offert au Seigneur, un de ses enfants. Et puis, elle m'a dit beaucoup plus tard, mais quand même, quand tu m'as dit ça, je lui ai dit, oh non, c'est dommage, pas lui. Parce que je crois que quand on donne quelque chose au Seigneur, il faut vraiment le donner, c'est-à-dire qu'on n'est pas maître même du don qu'on veut faire. J'ai appris ça. J'ai appris ça, par exemple, avec le feuillet de charité. Parce que quand ce projet, enfin cet appel, c'est une sorte de vocation dans ma vocation, père de feuillet de charité. Quand j'ai dû m'avouer à moi-même que c'était vraiment la voie que je voulais suivre, je me voyais partir loin de mon diocèse, ailleurs. Et puis mon évêque m'a dit, mais pourquoi pas dans le diocèse ? Et en fait, je suis heureux, parce que je fais, je réponds à un désir profond, mais en même temps, je crois que le Seigneur a eu le souci de me marquer qu'il était le Seigneur. Ce n'est pas moi qui décide de ma vie en même temps. Il m'aide un appel en moi, mais où, comment, quand, on reste dans une obéissance, je crois, en tout cas une disponibilité. C'est quelque chose qu'on offre en fait. Mais ça, ce n'est pas des mots, ça, que souvent on entend. Ça a vraiment un sens, ça, le fait d'offrir. Enfin, vous dites là, c'est une disponibilité géographique. Vous ressentez que c'est quelque chose d'important, presque un sacrifice, entre guillemets ? Ce qu'il y a, c'est que quand on dit sacrifice, on pense tout de suite à quelque chose de douloureux, qui va être triste, coûteux. Non, le sacrifice, c'est remettre quelque chose. Dieu aime, qui donne avec joie. Mais que je ne sois pas le Seigneur de ma vie, ça, ça me semble fondamental. Je ne dis pas que je suis assez converti, mais je vois bien que c'est ce qu'il faut que je vive. Quand on dit Jésus, c'est le Seigneur, il faut que ce soit vrai. Ça ne peut pas être seulement un mot. Et c'est vrai, quand on reprend un peu son itinéraire, on voit bien qu'on a été conduit. J'espère qu'on l'est encore un peu. Écoutez, on va regarder, chaque semaine, on regarde ensemble un petit témoignage d'un laïc comme ça. C'est un peu similaire, on va voir, c'est l'histoire de Dominique, une employée de banque de 54 ans, issue d'une familiaté, qui se tourne un temps vers l'ésotérisme avant de se convertir. Et on va voir qu'elle-même n'a pas forcément conduit sa vie. Aussi, une interview de François L'Espèce. L'astrologie me permettait de comprendre mon histoire. de la décoder. Et en même temps, d'aider les autres à se réaliser, d'aider les autres à dynamiser leur potentiel. Un de mes clients, un jour, arrive avec une boîte de médailles de la rue du Bac et un petit livret de Catherine Labouré. Il m'avait dédicacé en me disant, elle vous fait un appel du pied. Et un soir, lorsqu'on me demandait de faire un thème, et je n'arrivais pas à faire ce thème, j'ai posé cette question intérieurement, est-ce que je dois continuer dans ce sens-là ? Et en fait, lorsque j'ai ouvert cette Bible dont je n'avais pas l'habitude de pratiquer, eh bien j'ai reçu un texte d'Isaïe, un culte qui fait horreur à Dieu. C'était vraiment des reproches que Dieu m'a dressées sur ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. Et là, j'ai compris intérieurement qu'il s'était passé quelque chose. Le lendemain matin, nous sommes allées à la messe, et là, vraiment, c'était l'évangile de l'enfant prodigue. Et j'ai vraiment ressenti dans mon cœur que le Père m'ouvrait ses bras. Ma vie a basculé, j'ai fait la rencontre avec l'Église, j'ai découvert les sacrements, j'ai découvert le sacrement de réconciliation. En confession, je recevais beaucoup que je devais être restée fidèle à mon sacrement de mariage, parce qu'en fait, après ma conversion, j'ai redécouvert vraiment l'importance du sacrement de mariage, la force du sacrement de mariage. Et malgré quelques rébellions et quelques souffrances, donc rester fidèle à mon sacrement de mariage était quand même difficile. Mais je priais pour mon mari. Après 21 ans de séparation, de divorce, en 2001, j'ai fait une carte pour lui demander pardon. Et l'accusé réception de mon pardon est arrivée 3 ans après. Et il m'a écrit, il m'a pardonné, et il m'a demandé pardon. Et un mois après, il se convertissait. Mais c'était vraiment comme la conversion, il était terrassé, le jeudi saint. Il y avait 30 ans qu'il ne s'était pas confessé. Et c'est par le sacrement de la confession qu'il était en larmes et qu'il a rencontré la miséricorde de Dieu. Et donc sa vie a été transformée et commençait déjà un chemin entre nous de restauration, un chemin de questionnement par rapport à notre sacrement de mariage. Et en fait, ce chemin-là, ce chemin a été un chemin pour le ciel, puisque 2 ans après, il est décédé. Et quelques temps avant, il disait, mais peut-être que je suis fait pour le bonheur au ciel. Et en fait, il a été préparé en vue du ciel. Les rois mages, c'était des astrologues. Et ils ont vu l'étoile. Cette étoile qui les a amenées à la révélation, à Jésus. Et quand ils ont vu Jésus, la révélation, ils sont partis par un autre chemin. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue de venir par un chemin, le chemin qui mène à Dieu, et repartir par un autre, avec Dieu. Alors Père, une petite réaction par rapport à ce témoignage. Qu'est-ce qui vous a touché ? C'est comment, par des chemins souvent imprévisibles, quelqu'un va se retrouver en face du Christ. Et pour moi, c'est fascinant. Une histoire n'est jamais identique à une autre. Mais en même temps, je crois que dans toute vie, il y a ce genre de rendez-vous. Un jour ou l'autre, on est en face de lui. Mais il faut être volontaire, vous pensez ? Il faut être en recherche ? Ou alors ça tombe dessus un peu comme ça ? Il n'y a pas de loi. Je crois que la grande règle du Saint-Esprit, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que certains vont peiner laborieusement, vont chercher, frapper à toutes sortes de portes. Et puis c'est là, longtemps après, que quelque chose va s'éclairer. Et puis d'autres, comme vous dites, ça leur tombe dessus. C'est votre cas peut-être un petit peu ? Ça vous est tombé dessus, finalement, à 11 ans ? Non, ma vocation proprement dite, non, il y a eu des étapes, bien sûr. Dans mon itinéraire, c'est plutôt vers 18 ans, je crois, que j'ai été ébloui, je peux dire, par, je vais le dire en termes théologiques, le dogme de l'incarnation. Alors si je dis ça comme ça, c'est plutôt rébarbatif. Mais c'est plus de conscience que le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, le Verbe éternel, celui en qui le Père a mis tout son amour, toute sa lumière, toute sa gloire, a voulu être chez nous, a voulu habiter notre monde, notre terre, vivre notre vie. Et pour moi, ça a été, c'est le cœur de la foi. Et pendant, je crois, moins deux ans, j'ai vécu avec cette illumination, enfin, cette clarté. Ensuite, il fallait compléter. Ensuite, il fallait que je réalise aussi que le Verbe s'est fait cher, puis il s'est fait crucifier, quand même. Et que par un mot, il est mort sur nous, sur la croix. Donc ça, il fallait compléter. Vous n'avez jamais eu de doute, de questionnement ? Enfin, sur un long... Un poste là, comme le vôtre, c'est une quarantaine d'années, vous n'avez jamais dit, ce n'est pas forcément ma voix, ou c'est peut-être plus... C'était une des questions que, souvent, les lycéens me posaient. Ils me disaient, mais comment, toi, tu n'as jamais des doutes ? Enfin, j'ai l'impression que, pour toi, la foi, c'est tout clair. Or, je ne peux pas mettre en doute un point de la foi, parce que si on enlève un, tout s'écroule. Justement, parce qu'à la fois, une telle beauté, une telle cohérence, c'est une sagesse. Et donc, non, je peux témoigner, en effet, que je suis un croyant paisible. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas des questions, mais justement, c'est aussi une chose qui s'est beaucoup fortifiée chez moi à cause de ce dialogue de la foi à travers le journal ou à d'autres occasions, ou avec les jeunes. C'est la formule de Newman. Mille difficultés ne font pas un doute. Et souvent, nous appelons doute, en fait, nos questions. Eh bien, nos questions, d'abord, il faut les assumer. L'homme est un être questionneur, et questionné, je crois aussi, par Dieu. Et puis, la question de l'occasion d'aller plus loin dans la lumière. Alors, depuis longtemps, enfin, depuis une vingtaine d'années, vous vivez en foyer de charité. Vous êtes avec des laïcs toute la journée. Ça, ça vous a aussi aidé, ça vous a encouragé, peut-être, à continuer. Peut-être que vous parliez de votre première expérience en église, où vous étiez un peu frappé par cette routine, par ce quotidien un petit peu, peut-être un peu laborieux, entre guillemets. Est-ce que là, il y a un renouvellement à l'intérieur d'un foyer de charité, grâce au contact de ces laïcs ? Lorsque j'ai été nommé vicaire à Melun, j'ai demandé à mon vicaire général qu'est-ce que j'aurais à faire. Et il m'a répondu, écoutez, vous ferez un peu de catéchisme, et puis votre prédécesseur s'occuper de la chorale, on espère que vous allez continuer. Alors, comme programme pour un homme de 25 ans, c'était quand même un peu léger. Et je dirais, ce qui m'a sauvé, c'est que l'année suivante, j'ai été appelé à être hominier de lycée. Donc là, il y a eu tout un dynamisme qui a été possible. J'ai eu le sentiment vraiment de construire ensemble une communauté chrétienne. Ça a été très passionnant. Mais j'avais quand même dans le cœur, depuis la fin de mon séminaire, un double appel, d'une part à une vie communautaire, et d'autre part à un ministère de prédication. À l'époque, j'aurais dit, je voulais être enseignant. Mais j'ai vu que ça pouvait se faire autrement. Et parce que j'avais ce sentiment que le célibat du prêtre, enfin le prêtre a vocation, non pas d'être célibataire au sens d'être solitaire, mais plutôt d'être communautaire. Il me semble que dans la tradition profonde de l'Église, la consécration se vit toujours dans une vie fraternelle, sauf le cas spécial des ermites. Et donc, à l'époque, mon évêque m'a dit, bon, on verra ça plus tard. Et c'est quand des amis m'ont conduit vers les fouilles de charité, c'est pas moi qui... Je ne savais même pas que ça existait. Mais c'est des amis qui m'ont conduit là. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est ça, c'est magnifique. Parce que d'une part, c'est vraiment des lieux d'évangélisation. Et d'autre part, l'évangélisation n'est pas un one-man show. C'est une fraternité, une famille qui vit, qui essaie de vivre l'Évangile et qui annonce l'Évangile aussi par sa vie. C'est ça, vous l'avez vraiment découvert avec Marthe Robin. Oui. De voir cette petite dame sur son lit, dans toute cette simplicité, je pense que ça vous a à la fois ému et bouleversé, non ? Et puis ça a contribué à diriger votre apostolat ? Alors, j'ai vu d'abord les fruits de la vie et de la prière de Marthe avant de la voir. Mais j'ai l'arbre à ses fruits. Et c'est vrai qu'à partir des années 75, j'ai eu l'occasion assez souvent d'aller à Châteauneuf, de Galors, où Marthe de Mont-Vivet, et où le premier fouet de charité a été fondé par le Père Finet. Et chaque fois, j'ai pu la saluer, passer un moment avec elle. Et avec le recul, je suis frappé de la simplicité. C'est-à-dire que c'est comme une grande sœur qu'on allait voir. Marthe était très transparente, très présente. C'est cette présence qui vous a touchée ? Ou c'est l'universalité ? Parce qu'elle était en même temps en contact avec le monde ? Oui, mais parce que quand je dis présente, c'est-à-dire que c'est une personne qui est donnée. Par exemple, toutes les scènes de Pitnut, quelqu'un d'autre venait la rencontrer. On n'avait pas beaucoup de temps. Mais chaque fois, elle était vraiment là, quoi. Comme si on était le seul qui existait. Et puis je pouvais la revoir six mois ou un an plus tard. Je me présentais et la conversation reprenait immédiatement. Et moi, ça m'avait beaucoup touché aussi, cette présence intérieure. Cet amour qui n'est pas simplement une théorie, mais qui est une expérience. Donc je crois que ce témoignage de Marthe est au cœur des foyers. Je ne dis pas qu'on vit le même charisme qu'elle. Mais on va s'y tous ensemble. On a quand même ce rôle d'accueillir et de témoigner. Quand vous accueillez les pèlerins qui passent à Comble-la-Ville dans votre foyer de charité, vous avez encore en tête cette relation qu'avait Marthe Robin aux pèlerins de passage ? Vous essayez de les accueillir avec cette disponibilité, cette écoute ? Vous avez encore en elle ce souvenir de la relation que vous aviez avec elle ? D'abord, je pense que Marthe est toujours présente au milieu de nous. Elle était tellement insérée dans la vie de l'Église de son temps et qu'elle était tellement porteuse des grandes questions et des grandes intuitions dont nous vivons aujourd'hui. Je crois qu'elle est toujours présente. Mais elle n'est peut-être pas comme une référence un peu extérieure où on va parler beaucoup d'elle. On ne parle pas spécialement d'elle. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est inscrit en nous. On est un peu de sa famille, je crois. En tout cas, on prolonge à travers nos retraites et notre accueil quelque chose que Marthe vivait déjà. Je crois qu'elle a... Au fond, le Seigneur a permis que ce qu'il lui avait confié à elle de façon très particulière et presque miraculeuse, nous le vivons modestement au fil du temps. Alors, il y a le foyer de charité, puis il y a le renouveau charismatique. Enfin, c'est deux choses un peu liées, finalement, même si le foyer de charité n'appartient pas forcément à ce mouvement. En même temps, entre Marthe Robin et le renouveau charismatique, il y a quelque chose d'assez paradoxal. Enfin, il me semble, à mes yeux, quelque chose de très... Dans la simplicité d'un côté, et puis dans le renouveau, quelque chose qui est beaucoup plus dans l'expression, un peu... Vous parliez de spectaculaire. Moi, je juge ça un petit peu comme ça. On est dans le spectacle. Comment vous arrivez à lier ces deux choses un peu antinomiques ? Je pense que c'est la simplicité de la foi. C'est-à-dire que si je crois que Jésus est ressuscité, je ne vais pas m'étonner qu'il se passe des choses. Alors, le plus important, c'est ce qui se passe dans les cœurs, mais au fond, que le bouleversement du cœur s'extériorise, je crois que c'est normal. Mais vous êtes à l'aise avec ça ? Parce que vous me disiez avant l'émission, je n'ai pas forcément le charisme de la parole, de raconter comme ça, du témoignage presque. Vous êtes à l'aise avec cette forme d'expression, cette façon de vivre la foi, du renouveau charismatique ? Ben oui. Là aussi, j'ai des amis m'ont conduit. Et j'ai été touché au départ parce que des choses qu'au milieu des jeunes, en particulier, j'essayais, je dirais, d'inventer. Il fallait renouveler des choses, il fallait changer de style, il fallait extérioriser, on faisait du gospel, des choses comme ça. Et là, dans le renouveau, j'ai vu des gens qui, avec beaucoup de naturel, justement, et de simplicité, recevaient cette grâce de la louange, du témoignage, d'une fraternité sensible, enfin perceptible. Donc ce que je cherchais à fabriquer, j'ai compris que ce n'était pas à fabriquer, c'était à accueillir. Il fallait se laisser faire avant de faire. Et ça, on peut discuter des expressions, mais en profondeur, la première chose à faire, le plus urgent à faire, c'est de se laisser faire et de laisser faire le Seigneur. Il me semble que ça, c'est une constante de tout ce qui se passe d'important et de beau dans l'Église aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on se sent très frères les uns des autres, même si on n'a pas les mêmes vocations. Je crois qu'on appartient un peu aux mêmes intuitions, la même grâce. D'accord. Père, c'est la fin de l'émission. On va garder cette idée de se laisser renouveler. C'est un petit peu ce que vous aviez cherché à dire, j'ai l'impression. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, on n'en a pas parlé. C'est Le Pardon, aux éditions de l'Emmanuel. Merci beaucoup, père, et puis à bientôt peut-être. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous et à très bientôt sur KTO. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada